ben voilà je vous retrouve puisque les 40 minutes sont déjà passées et ma crème glacée à la figue est terminée et d'ailleurs j'en profite pour vous donner encore une autre fonctionnalité de notre boréalia c'est le mode conservation parce qu'effectivement le programme s'est déjà terminé il ya trois minutes du coup c'est là que je me suis dit ben pourquoi pas leur refaire un live comme ça effectivement elles pourront voir le résultat en direct et l'avantage justement quand vos sorbets crème glacée ou granité sont terminés ben en fait il reste en mode conservation pour que votre glace ne commence pas à fondre et ça pendant 30 minutes donc du coup si on est à la cave au grenier à l'extérieur ou autre ben c'est pas gênant du tout si on loupe le coche des 40 minutes et on vient donc éteindre quand on arrive de nouveau dans la cuisine et qu'on veut utiliser sa boréalia donc là j'ai simplement besoin de faire un appui long et là maintenant elle est éteinte et vous voyez jour simplement le couvercle alors là même un peu débordé j'avais vraiment une très très belle crème glacée à la figue regardez moi ce moelleux cette onctuosité c'est juste magnifique et là du coup je vais vous remontrer aussi comment on fait cette marbrure avec le coulis et ben je prends mon pot je vais verser dans mon bac à glace donc ça c'est un des bacs qui est aussi dans l'offre maxi puisque vous avez le lot des deux bacs à glace le pot à glace et ce qui manquait effectivement c'est justement la spatule pour sortir la glace c'est ça ce que j'ai oublié de vous dire avant dans l'offre maxi à 950 euros où vous avez donc encore les deux moules à glace magnum et mini magnum les bacs à glace le pot à glace la spatule et les bâtonnets donc là je vais sortir ma tripale vous voyez tout est accroché mais du coup avec la spatule je peux vraiment bien venir enlever tout ce qui est autour de ma tripale donc là je verse le tout dans mon bac à glace qui est un bac à double paroi donc ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose de bien ça empêche aussi dans la durée la formation de cristaux d'eau et ça permet vraiment de garder l'onctuosité de votre glace un petit truc si vous voulez tout de suite les utiliser et vraiment pouvoir faire vos belles boules de glace tout de suite en fait votre congélateur devrait être à 18 moins 18 degrés comme ça elle a vraiment toujours cette facilité de travail moi je suis à moins 22 et c'est vrai que du coup je sors juste mais bac environ cinq minutes avant cinq dix minutes avant de vouloir façonner les boules de glace ou couper de toute façon mon vacherin et du coup après je peux vraiment facilement travailler mais si vous le laissez à moins 18 vous avez vraiment cette onctuosité de glace pour la travailler et faire vos boules alors on y va on met simplement déjà vous voyez la glace dans le bac elle est vraiment attendez je vous montre elle est vraiment trop trop belle et là du coup je vais prendre une cuillère à café j'ai encore du coulis de figues que j'ai bien sûr à laisser alors ça c'est le petit récipient 0,5 litres bisave j'incorpore de nouveau l'air pour pouvoir ouvrir le couvercle et là maintenant je viens prendre simplement quelques cuillères à café et je vais vraiment jouer avec ça et faire quelques marbrures pour en plus accentuer comme ça le goût de ma crème glacée à la figue vous l'aurez compris pour celles qui me connaissent vous savez que j'adore ça donc là je me suis pas gêné de faire un bon coulis merci monique d'ailleurs pour ces figues qu'elle m'a gentiment apporté et je me suis empressé de m'en occuper et là je laisse simplement comme ça hop hop je vais enlever les traces quand même pour mettre au congélateur donc je sais pas si vous voyez alors c'est vrai que par rapport à la mur que j'ai fait on voit un peu moins ces aspects là et là je mets mon couvercle et je vais mettre simplement mon bac à glace comme ça au congélateur et j'aurai juste besoin de sortir de faire ma boule de glace de la manger dans une coupelle ou sur un cornet et c'est frais c'est prêt c'est fait maison c'est moi qui ai dosé le sucre aussi je sais d'où viennent les fruits et donc ça c'est vrai que c'est juste un plaisir de pouvoir faire des parfums aussi qu'on aime beaucoup et d'agrémenter alors après évidemment alors pas avec la figue mais avec d'autres parfums on pourrait mettre encore des éclats de caramel dedans vous pouvez justement mettre pause et les 10 minutes avant la fin intégrer des M&M's, des Smarties, des pépites de chocolat et du coup on a vraiment ce côté gourmand qu'on peut personnaliser à volonté donc voilà un peu pour Borealia n'hésitez pas si vous avez envie de venir goûter il y a plein de parfums dans mon congélateur si vous l'avez envie de la découvrir je me déplace aussi avec plaisir très belle fin de journée et bon goûter si vous ne l'avez pas encore pris et pourquoi pas une bonne petite glace ou un sorbet à bientôt